Donc le condensateur et l'énergie. Le condensateur c'est quelque chose de très particulier au niveau de son étude énergétique. Donc je vous propose dans cette vidéo, je vais vous montrer en quoi il est très particulier et comment il fonctionne d'un point de vue énergétique. C'est une vidéo qui est très qualitative, il n'y aura pas les équations, les chiffres, etc. Si vous les voulez, demandez-moi, je ferai une deuxième vidéo avec les chiffres et les équations, mais là on va vraiment juste parler du principe. Deux condensateurs, on se rappelle comment ça marche, c'est deux armatures conductrices séparées par un isolant qu'on appelle le diélectrique. Et il y a deux modes de fonctionnement, il y a la charge et la décharge. Pendant la charge, il y a des électrons qui arrivent d'un côté, du coup il y a une armature qui se charge moins et l'autre, pour respecter la neutralité de la matière, se charge plus. Ça c'est la charge, c'est-à-dire que les électrons arrivent. Et il y a un autre mode, qui est la décharge. Et dans ce mode-là, il n'y a pas d'électrons qui arrivent, le condensateur est branché à d'autres récepteurs, et donc ces électrons-là vont vouloir aller de l'autre côté pour assurer la neutralité de la matière, et du coup, il va y avoir génération de courant. Donc en charge, ça c'est très important, en charge, le condensateur se comporte comme un récepteur, et en décharge, il se comporte comme un générateur. Et donc, on voit bien que le comportement énergétique va dépendre de s'il est en charge ou en décharge, parce qu'un condensateur et un récepteur, ce n'est pas la même chose. Pour simplifier les choses, pour commencer, on va commencer par étudier un condensateur dit idéal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte, il n'y a rien, et on verra après le condensateur réel. Et là, on imagine un condensateur idéal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte d'énergie, vous allez voir au niveau de la chaîne ce que ça va donner. Et voilà, donc premièrement, étude de condensateur idéal. Donc quand on est en charge, le condensateur va se comporter comme un récepteur, c'est-à-dire que dans le circuit, quelque part, il y a un générateur, que je vais dessiner comme un réservoir, que je vais dessiner comme un réservoir. Mais ce qui est important, c'est que ce générateur va faire un transfert d'énergie électrique vers le condensateur. Et vous voyez, là, ce qui est intéressant, c'est que je fais un carré. C'est-à-dire que le condensateur, en fait, il va pouvoir stocker de l'énergie, parce qu'en fait, quand on amène les électrons, eh bien, quelque part, ça va créer ce champ électrique qui, du coup, va pouvoir stocker l'énergie. Donc le condensateur, il stocke de l'énergie. Il stocke de l'énergie sous quelle forme ? Et c'est là que c'est intéressant. Il stocke les condensateurs, il stocke l'énergie sous forme d'énergie électrique. Alors moi, je vous ai dit tout le temps, attention, l'énergie électrique, ça n'existe pas, etc. En fait, ce n'est pas vrai. Ça n'existe que dans le condensateur. Et vous voyez bien que c'est important de bien être au point sur ce que c'est que le transfert électrique. Sinon, on ne comprend pas le condensateur. On a de l'énergie électrique qui se transforme en énergie électrique, trop bizarre. Donc là, il faut vraiment être au clair. Il y a un transfert électrique que le condensateur va stocker sous forme d'énergie électrique. C'est une énergie électrostatique. C'est un champ électrique qui stocke de l'énergie. A noter qu'à part dans le condensateur, il n'y a jamais d'énergie électrique. Donc c'est vraiment le seul endroit où on peut parler d'énergie électrique. Donc quand il se charge, il fait un transfert électrique et ça stocke de l'énergie électrique. Et inversement, en décharge. Le condensateur est souvent branché à des récepteurs qui, eux, ont tendance à être des convertisseurs, que ce soit une lampe ou souvent c'est une résistance. D'accord ? Si c'est une résistance, on va prendre un exemple. On va dire que c'est une résistance. Ça nous permettra de faire la chaîne entièrement. Après, si c'est un autre récepteur, vous changez par l'autre récepteur. Donc il a d'énergie électrique et il va transférer comme un générateur, en fait exactement comme ici. Le condensateur a pris la place du générateur et il va transférer un transfert électrique vers le récepteur. Et donc ici, si c'est une résistance, le récepteur, il va transformer tout ce qu'il reçoit en transfert thermique. Donc voilà pour le condensateur idéal. Tout le transfert en mode charge, tout le transfert électrique qu'il reçoit, il le transforme en énergie électrique. Et en mode décharge, cette énergie électrique est libérée via un transfert électrique vers des récepteurs. Alors si maintenant, on regarde ce qui se passe non plus dans le cas du condensateur idéal, mais dans le cas du condensateur réel, c'est-à-dire que ce qu'on utilise est... Voilà. Un condensateur réel, c'est en fait, on peut le dessiner, enfin on peut le modéliser, donc le dessiner et faire comme si c'était en fait un condensateur en dérivation avec une résistance. Donc qu'est-ce que ça change au niveau de la chaîne énergétique ? Donc je vais le rajouter en vert, tout ce qui est réel. Et bien ça veut dire que tout le transfert électrique qui arrive au condensateur est à la fois transformé en énergie électrique, donc ici, je mets le marqué, mais elle augmente, ici elle diminue, mais il y a aussi une perte qui va être là, hop, qu'on va dessiner, une perte par transfert thermique. Et cette perte, alors je vous ai dit que je ne vous ai pas fait d'équation, mais là du coup c'est facile, il suffit de se rappeler de l'effet Joule, c'est une perte par effet Joule, donc c'est R I, alors R I carré delta T. Avec R, la résistance, la valeur de la résistance de cette résistance interne. D'accord ? Ça c'est la résistance, ça c'est la résistance interne, ce qu'on appelle la résistance interne. Et quand on regarde un condensateur réel, cette valeur-là, elle est indiquée sur le condensateur. Il suffit de regarder, on a le chiffre. Il suffit de regarder, hop, et on a le chiffre. Et inversement, ça va être la même chose en décharge, il y a une partie d'énergie électrique qui est transformée non pas en transfert électrique, mais en transfert thermique. Et pareil, ça va être exactement la même, etc. Ce qui fait que pour un condensateur réel, je le charge avec une certaine somme d'énergie, certains joules, je ne vais pas récupérer, si là je mets 10 joules, là je ne vais pas récupérer 10 joules parce que je vais en perdre un petit peu ici et un petit peu ici. Donc c'est normal, il y a des pertes, toujours des pertes. Mais ces pertes, si l'énoncé vous dit de les négliger ou qu'il vous dit que c'est un condensateur idéal, vous pouvez les négliger, considérer que toute l'énergie qui va être stockée dans le condensateur va se retrouver après dans les récepteurs. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour le condensateur de l'énergie et que vous voyez en quoi il est un peu spécial, notamment avec cette notion d'énergie électrique qui n'arrive que dans le condensateur. dans le condensateur de l'énergie qui n'arrive que le condensateur qui n'arrive pas à faire. Je vais vous montrer